Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, quand vous êtes au bord de la mer, je pense que tout le monde ici a déjà été sur le bord de la mer et apprécié un coucher de soleil, je ne sais pas, mais il y a un moment, il y a tellement de beauté que vous-même vous n'êtes plus là, il n'y a que la beauté qui existe, vous avez remarqué ça ? Quand vous êtes devant une petite fleur, vous êtes tellement émerveillé, vous n'êtes plus là, il n'y a plus de sensation, même si vous êtes malade, vous ne sentez plus que vous êtes malade, vous n'êtes plus là, vous êtes parti, tu vois, mais vous êtes parti où ? Vous n'êtes parti nulle part, parce que ce que vous êtes, c'est cette beauté, vous êtes celle, l'essence de la chose qui vibre. Vous savez, vous êtes l'expression de l'univers. Et pour avoir cette expression, justement, puisqu'on parle de pensée, on ne peut pas avoir cette expression, parce que cette expression-là n'a pas la caractéristique de la vie qu'on en a appris. Tout ce qu'on a appris n'a rien à voir avec ça. Il n'y a pas de connexion. Il y a une barrière immense. Et cette barrière, c'est nos peurs, qui nous empêche de plonger là-dedans. Parce que ce que tu es, c'est quelque chose que tu n'as pas envie de voir vraiment. Parce qu'on t'a tellement dit toute ta vie que tu es quelqu'un. Et un jour, quelqu'un vient te dire, mais rien, tu es comme tout le monde, ne crois pas que tu es quelqu'un. Tu n'es pas une femme, tu n'es pas un homme, tu n'es pas mieux, tu n'es pas moins bien, tu es juste ce que tu es. Et ça, ça nous fait peur. Pourtant, cette expression de l'univers à travers toi, elle ne peut se faire que si tu es libre. Que si tu es libre de toi-même. Parce que le pire ennemi sur la planète, c'est nous-mêmes. Nous, nous empêchons nous-mêmes d'être libres. Parce qu'on se crée des barrières. On fait des barrières, on fabrique nos propres barrières. Et nos propres barrières, c'est quoi ? C'est ce pas maintenant. Tu n'as jamais vu demain, là, là. Maintenant, quand on parle, il n'y a pas de demain. S'il y a un demain, c'est que dans nos têtes. Donc ce demain, maintenant, là, on peut le faire dans nos têtes. Et on peut croire qu'on a... ça existe. On peut faire exister quelque chose qui n'existe pas, mais que dans nos têtes. Donc on fait exister cette chose-là. Et on se raconte des choses sur ce demain qui nous fait peur. Et qu'est-ce qui nous fait peur sur ce demain ? Eh bien, si on ne peut pas payer le... Voyez, qu'est-ce qui va se passer ? Et si ma femme... Et blablabla, et blablabla. Et tu... Et ça va, et ça... Tu sais, ça roule, ça roule, ça roule. Voilà. Le problème, c'est que quand on fait ça, eh bien, on n'est pas présent. Et quand tu n'es pas présent, il n'y a aucune intelligence pour faire les choses qu'il y a à faire. Les choses qui sont à faire, là, c'est la réalité qu'on a. Ça n'existe pas, c'est pas mal. Mais on aime bien faire exister parce que le problème, c'est que tout ton être est fait de pensées qui parlent du demain, qui parlent d'hier. Et ils t'embarquent dans le temps entre hier et demain. Et jamais tu es là. Donc il y a un problème. Comment faire pour ne pas être dans demain ? Comment faire pour ne pas être dans hier ? Comment être là, maintenant ? Et c'est ce qu'on va voir. Comment faire ? J'ai pas de méthode. C'est pas une méthode que je vous donne. J'ai rien à vous donner, moi. Je pense que chacun d'entre nous, on a la capacité de se comprendre. Et je pense que, vous savez, quand on parle comme ça, je vous demande de ne pas croire en ce que je dis, mais de vérifier vous-même, de poser, de douter. Parce que, vous savez, dans ce monde, il y a tellement de gens qui disent que je sais. En fait, on ne sait rien. On ne sait rien. Il faut tout apprendre. Là, maintenant. Et c'est que dans l'instant présent, l'instant T, où on apprend des choses. Dans les autres instants de notre tête, on croit qu'on sait. Mais on ne sait rien. En fait, cette connaissance qu'on a, elle est limitée. Elle est limitée. Pourquoi ? Parce que la connaissance d'hier, il faut que quand tu te réveilles demain matin, tu mettes encore plus sur cette connaissance d'hier pour en faire plus. Et jamais ça finit. Donc demain, il faut mettre encore une couche, tu sais, pour comprendre encore un peu plus. Et jamais tu es libre d'être cette chose qui n'a pas de demain. C'est que, qu'est-ce qu'il y a en dehors de ce que la pensée propose ? Et qu'est-ce que la pensée a à nous offrir ? Si vous comprenez que ce que la pensée vous offre, c'est une histoire. Une histoire de Père Noël. Quand vous avez compris que le Père Noël n'existait pas, l'histoire n'a plus de sens. Non ? C'est vrai. Une fois que tu as compris que le Père Noël n'existe pas, tu n'as plus besoin de croire. Tu n'as plus besoin de te raconter des histoires. Et je crois que chacun d'entre nous, on en est là. Allons voir qu'est-ce qu'on a dans la tête qui nous donne l'espoir de quelque chose qu'on n'a pas ? Quelles sont nos croyances ? Quels sont nos espoirs ? De quoi ? Qu'est-ce qu'on attend ? Est-ce qu'il y a quelque chose à attendre ? Est-ce que tout n'est pas là ? Là ? Ou bien on attend encore et puis demain on dira, ben je le ferai. Je ferai un peu de méditation et j'y arriverai. Ben tu peux, tu vas faire ça toute ta vie. Parce que les gens ils ont fait ça toute leur vie. Moi je dis que tout est là maintenant. C'est pas un rêve, c'est une réalité. Tout est là. La seule chose qui nous empêche, c'est nos peurs. Parce que ce réconfort qu'on a appris à avoir depuis tant d'ambulants, tellement petit, va à l'école, apprends bien, tu auras une belle voiture, une belle maison, une jolie femme, tu seras heureux. Mais tout ça c'est de l'enfantillage. C'est pas vrai. On le sait maintenant. Il y en a qui le sait peut-être. Il y en a d'autres, non. Il y en a qui croient encore. Vous savez ? Mais quand toi-même, pour toi-même, parce que là on réfléchit pour nous-mêmes, pas pour les autres. Les autres, bon, ils sont où ils sont. Et puis je crois que quand on est là, là, je crois qu'on est en train de faire une réflexion entre nous, pour voir, peut-être en réfléchissant comme ça, en causant comme ça, en écoutant, voir si on ne peut pas sortir de quelque chose qu'on a toujours été emprisonné dedans. Voir s'il n'y a pas une liberté qui peut se produire à l'art maintenant. Est-ce qu'on peut sauter de nos barrières ? Et pour sauter d'une barrière, il faut que tu la voies déjà. Parce que nos barrières sont invisibles. Vous savez. Et la plupart d'entre nous, on ne veut même pas voir nos barrières. Parce que nos barrières, ça nous arrange. Ça nous réconforte. Vous savez, toute notre vie, ma mère m'a dit, il faut être gentil. Ma mère m'a toujours dit ça. Je suis parti à l'église, elle m'a dit, il faut être gentil. Je suis parti à l'école, elle m'a dit, il faut être gentil. Tu sais, au bout d'un moment, moi, comme un garçon, j'étais brigand. J'étais pas gentil. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, quand j'étais pas gentil, je montrais aux gens que j'étais gentil. Je faisais semblant d'être gentil. Donc, quelque part, regardez bien, 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 vous-même. On est faux. On joue le rôle. On est tout le temps en train de faire croire à quelqu'un que tout va bien. On lui fait plaisir pour attirer son charme. On fait plaisir à maman, à papa, à grand-mère, à tout le monde, tu sais, pour que tout le monde nous aime toujours, tu vois, parce qu'on a peur d'être rejeté. Et pourtant, et pourtant, c'est pas grave si tu es rejeté. Ça veut dire que celui qui est rejeté, ça veut dire que c'est celui qui dérange. Mais oui. Et quand on dérange quelqu'un, c'est parce qu'on a quelque chose de différent, une vision différente. C'est-à-dire qu'on voit les choses en dehors de nos peurs. Et qu'est-ce qu'il y a en dehors de nos peurs, justement, c'est ça. On est en train de tous discuter de ça. C'est quand il n'y a pas de peur, il n'y a pas de pensée. Comme sur le bord de la mer. Quand vous étiez sur le bord de la mer, vous allez regarder le beau coucher de soleil. À ce moment-là, juste au moment où vous êtes transcendé, il n'y a pas de pensée. Vous n'êtes pas sur le bord de la mer, mais vous pouvez comprendre ça. Prenons l'exemple d'un arbre. Un arbre, un joli arbre, un cocotier. Quand tu regardes un bon cocotier, au moment où il y a une stature, l'essence de la beauté de tout ça t'emporte. Mais si tu dis, dans ta tête, tu dis, ah ça c'est un cocotier de la femme des palmiers, lala, lala, je ne vois pas le dictionnaire, tu n'es plus en train de regarder l'arbre. Tu es en train de regarder ce que tu as dans ta tête. Et pourquoi est-ce que ça ne se compléterait pas ? Et pourquoi est-ce que ça ne se compléterait pas ? Qu'il n'y aurait pas juste le bonheur d'être dans l'instant, dans l'admiration, dans ce plaisir que vous évoquiez sans penser, et en même temps compléter avec le plaisir de la connaissance qui n'est quand même pas inutile ? Certes, mais le problème c'est que cette connaissance qu'on a, on s'est identifié à ça. Vous savez, on est devenu une femme, un homme, monsieur, un tel. Et ça c'est de la connaissance aussi. Toute cette connaissance, je crois que ça c'est pas utile pour nous, les êtres humains. Parce qu'avec cette connaissance-là, ça ne veut pas dire je rencontre quelqu'un pour la deuxième fois et je vais recommencer à faire tout le manège. Non, je veux dire qu'il y a un fonctionnement de l'être humain qui est nécessaire. C'est-à-dire la pensée, elle est nécessaire. Vous savez, il faut savoir manger, dormir, fonctionner dans ce monde. Moi je joue du piano et c'est vrai que si je ne sais pas lire les notes, ça devient compliqué. Vous voyez ? Donc tout ça c'est nécessaire. Mais c'est pas nécessaire. Vous savez, quand vous êtes brimé et que vous cherchez quelqu'un sur qui vous accrochez, un réconfort, ben ça devient compliqué. Parce qu'en fait, vous utilisez du matériel pour remplir quelque chose qui ne peut pas être rempli. Le vide en nous, ce qu'on appelle cette beauté, ce silence, cette solitude qu'on ressent tous, on a tous ressenti ça à un moment dans notre vie. Cette solitude, cet ennui. Il n'y a rien à faire. Je m'ennuie. Tu vois, je suis vide. Je n'ai rien. Et ben tout ça là, on le fuit ça. On a toujours fui ça. On n'a pas envie de regarder ça. On n'a pas envie de rester avec ça. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Nos esprits, on est remporté et distrait. On se distrait l'esprit à aller trouver quelque chose qui va nous égayer. Donc cette solitude, cet état d'être, on ne le connaît pas, puisque à chaque fois on fuit. On ne veut pas le voir. Mais imaginez quelqu'un qui ne fuit pas ça, qui reste dans cet état, qu'il accepte d'être ce qu'il est à ce moment-là. Parce que quand vous êtes, quand vous êtes l'état dans lequel vous êtes, si vous êtes égoïste ou méchant ou gentil, qui est gentil, qui est méchant, qui est égoïste ? C'est soi. On est d'accord. Mais si je n'aime pas ce que j'ai, je dis ça c'est pas bien, ben je vais essayer de le combattre. Mais on ne peut pas se combattre soi-même. Il y aura de la dualité à l'intérieur de nous, si on le fait. Et ce combat là justement fait en sorte que nous ne nous connaissons pas. Donc allons voir si on peut s'accepter tel que l'on est. Que tu sois gentil, bien, pas bien, que tu sois grand, gros, mec, gras, sel ou poivre. Acceptez. Accepte. Peu importe ce que les gens disent. Parce que c'est ça notre souci. Notre souci c'est qu'on est omnipulé par ce que les gens pensent. Et ça nous freine. Et c'est là d'où viennent nos peurs. Nos peurs de ne pas exister au regard de ceux qui nous aiment. C'est pas qu'ils t'aiment. Vous croyez que quelqu'un vous aime ? Vous croyez que quelqu'un vous aime ? Vous croyez que quelqu'un vous savez, regardez, je vais vous dire un petit truc. Vous savez quand nous les êtres humains, on se rencontre, un homme et une femme se rencontrent. Parce que l'amour c'est distingué dans ces cas là. Beaucoup d'amour c'est distingué dans ces cas là. Un homme et une femme se rencontrent et ils se surprendent les uns, l'un et l'autre à se dire ah chérie je t'aime. Vous croyez qu'ils sont en train de se dire je t'aime ? Ils sont en train de se dire chérie je fais pitié, j'ai besoin de toi, viens avec moi, je suis seul, j'ai besoin de toi. Il n'est pas en train de t'aimer. Il est en train de te dire viens, viens me donner quelque chose, j'ai besoin. Il a besoin de l'aide alors. Voilà. Et c'est ça la réalité. Par contre, il est bien de penser que quelqu'un t'aime. Mais si tu ne restes pas dans la réalité, tu seras déçu. Et toujours déçu. Parce que dans les couples, je ne connais pas un seul couple qui n'a pas été dessus l'un de l'autre. Parce qu'il n'y a personne sur cette planète qui va être 100% à ton goût. La seule personne qui peut être à ton goût, c'est toi-même. Mais il faut que tu t'arranges à être à ton goût. Le problème c'est que tu attends quelqu'un pour être à ton goût, tu peux attendre. Même Dieu il ne sera pas à ton goût. Tu vas lui trouver des défauts à ce Dieu. Tu dis pourquoi tu m'as laissé dans la merde ? Alors moi j'ai dit allons voir s'il n'y a pas une réalité qu'on n'a pas ratée, qu'on n'a pas mis de côté et qu'on a essayé de mettre tout sous le tapis. Est-ce qu'il y en a ? A vous de causer. A vous de causer. Demandez-vous cette question entre vous. A vous-même. Parce que c'est là où tout est l'enjeu. C'est de se connaître soi. Pas de me connaître moi. Pas grave. Moi je suis un vieux bouc. J'ai 2, 3, encore 2, 3, quand même 20, 25 ans de vie. Mais c'est bon. Et j'aime bien la vie que je vis. Parce que je ne touche pas aux problèmes. Je ne subis pas les problèmes. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes dans la vie. Mais si tu vas jouer avec, bien sûr ils vont te faire du mal. Et la plupart d'entre nous on aime bien jouer avec ces problèmes parce qu'on est inquiet. Parce que la pensée vient toujours pour nous inquiéter. Moi je dis laisse cette pensée passer et tu verras qu'il n'y a pas de problème dans la vie. Les problèmes c'est toi-même. Les souffrances c'est toi-même qui te le donne. Et il y a une fin à cette souffrance. Certainement il y a une fin à cette souffrance. Parce que s'il n'y a pas de fin. Quand tu vas arriver devant la tombe un jour et tu vas retourner en arrière comme ça, tu vas te demander « Ouais mais c'est quoi la vie donc ? » Parce que c'est ce qui va nous arriver si on ne trouve pas c'est quoi vivre avec la joie et le bonheur maintenant. Et ce qui nous empêche justement c'est nos mêmes, c'est nos propres conditionnements qui nous ont mis dans cet état. Et on n'arrive plus à être terriblement sincère avec nous-mêmes. Parce que vous savez, pour se regarder en face, il faut vraiment être terriblement sincère. Et cette terrible sincérité envers soi-même demande de la persistance, de la passion. Tu sais, cette réunion aujourd'hui elle est bien, mais demain, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez rentrer dans votre petit monde encore. Mais moi j'ai dit, la vie c'est quelque chose. Tout ça là, c'est la réflexion de chaque instant, chaque seconde qui passe. Si ces choses sortent de votre tête, vous êtes foutus. Vous recommencez à tomber dans le même truc. C'est pour ça que c'est quelque chose, quand on parle là, on parle de quelque chose de très sérieux. Et pour entendre ça, il faut être sérieux. Parce que ça demande toute ton aide, toute ton énergie. Parce que notre être est habitué à aller chercher de la distraction pour ne pas s'occuper de ces choses-là. Vous voyez le problème l'envergure, c'est que nous sommes tous happés par ce monde qui nous distrait. Et ce monde c'est qui ? Il est où ce monde ? Il est dans ta tête. Les pensées qui circulent. C'est le monde dans ta tête. L'autorité est dans ta tête. Et elle te dit quoi faire. Donc il est très important d'aller voir c'est quoi cette autorité dans ta tête. Est-ce que tu peux essayer de voir comment tu fonctionnes ? Est-ce que tu as déjà vu que tu fais des choses que tu ne voulais pas faire mais tu as fait quand même ? Hein ? Quand tu as ouvert le frigidaire et puis tu avais faim, tu as pris un machin et puis après tu avais mal au ventre. Hein ? Tu connais ça ? Tu comprends ? Eh bien on fait souvent ces choses-là parce que ces choses, la vie, nous attire à nous distraire. Et tout le système, ce qu'on est en train de dire là, c'est ce sérieux qu'on est en train de dire là, tout le système va faire en sorte que tu ne sois pas là-dedans. Tu vas te distraire. Il va te donner quelque chose. Ton ami va venir te voir. Oh t'inquiète pas, va voir, on va aller faire un petit tour à la mer, on va aller danser un peu, on va s'acheter une belle voiture, aller à Saint-Gilles, voilà. Et en fait, on se distrait. Mais on n'a pas, on a mis tout sous le tapis. Et là, moi, ce que je dis là, allons faire en sorte qu'on voit l'urgence du truc et qu'on ne mette rien sous le tapis. Parce que tu sais, ce petit enfant qui meurt de faim en Afrique là-bas, j'en suis responsable. Autant que toi. Parce que la façon dont nous vivons, à chacun d'entre nous ici, on contribue à ce que le monde fonctionne de cette manière. Tu vois, nos pensées, nos envies, nos désirs, nos désirs de bien-être, de sécurité, nos désirs de sécurité, fabriquent ce monde. Alors, est-ce que cette sécurité qu'on a, c'est une sécurité ? Parce que tu peux te créer la sécurité avec ta voiture, ma maison, mon chèque en banque, mon compte en banque et tout ça. Je suis bien, je n'ai pas de problème, je vis bien, j'ai ma piscine, tout ça, ça va. Mais ça, c'est la sécurité, ça. Et tu peux te sentir bien là-dedans. Il y a beaucoup de gens qui se sentent bien. Mais est-ce que c'est la sécurité ? Parce que justement, ce n'est pas la sécurité. Dans le monde, il y a la guerre. Pourquoi ? Parce que tout le monde veut faire ça. Tout le monde se construit une petite bulle et où il se croit dedans est en sécurité avec son pétrole, l'autre avec sa voiture, l'autre avec ses millions et on est en sécurité. Mais jamais il n'y a de la sécurité là-dedans. Peut-être que ce serait intéressant d'aller voir qu'est-ce que c'est la sécurité ? C'est quoi être en sécurité ? De savoir si cette sécurité existe. Si on peut la faire naître dans nos vies. Et comment ? Parce que si on n'a pas cette sécurité là, on n'aura que de l'éphémère, des rêves, des histoires qu'on se raconte. Et on va répéter ça tout le temps. Parce que c'est ça qu'on veut. C'est ça que le monde nous a appris. C'est le programme qu'on a dans nos têtes qui nous a expliqué comment la vie doit être. Donc, et de l'argent. Et peur que tu ne peux pas payer ton loyer, comment je vais faire ? Tu es esclave de toi-même, de ta tête. Parce que tu écoutes ces pensées. Ces pensées sont l'autorité. Il y a l'autorité d'un parent aussi. L'autorité de ta mère, ton père, quand tu étais petit, mets pas le doigt dans la prise de courant, tu vas avoir mal. Oui, c'est important. Il y a l'autorité de quoi ? Il y a l'autorité du gouvernement. Paye tes impôts, autrement tu vas avoir offert à moi. Tu sais, il y a plein d'autorités. L'autorité de la religion. Il nous dit, il y a un Dieu, tu auras un jour au ciel, alors il faut prier. Si tu ne pries pas, tu n'es pas un bon chrétien. Tout ça, ce sont des autorités dans notre tête et qui nous dictent comment la vie devrait être. Et nous, parce que nous avons peur, parce que nous voulons la sécurité, nous cherchons quelque chose qui va nous réconforter. Et ce sont des choses qu'on prend, qu'on nous a expliquées, qu'on nous a dit que c'est bon, qu'on nous a fait rêver. On nous a dit, c'est comme ça. Tu sais, tel le gouvernement fait, tel que nos sociétés font. Il te dit, va dans les magasins, achète ça, achète ça, etc. Tu seras bien. Et ça nous donne un peu de sécurité. On se sent bien avec sa voiture, dans ma voiture. Enfin, je me sens mieux si j'ai une Lamborghini, c'est mieux. Mais je veux dire, on a tous cette envie d'avoir la sécurité. Maintenant, si tu comprends que cette sécurité n'est pas la sécurité. Et comment comprendre ça ? Par exemple, tu sais, nous, on dit qu'on est français. Enfin, je ne sais pas, peut-être que les français ou bien les italiens, n'importe un. Peu importe. Au bout de moments, si tu réfléchis bien, on t'a dit à l'école que tu es français. On t'a appris de la connaissance qu'on t'a donnée. Encore de la connaissance que tu as empilée. Et toute cette connaissance, tu t'es identifiée avec. On t'a dit que tu étais un homme. On t'a dit que tu étais français. Et, mais, qui es-tu ? Tu es français. Un français, ça existe. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'on invente ? Qui on est ? On n'est que des êtres humains. Le français, la maman, le papa, le président, le machin. Ce sont des choses que nous, les êtres humains, on a inventées pour fonctionner dans ce monde. Mais ce n'est pas une réalité. Ce que tu es n'est pas ça. Ce que tu es est bien plus beau que ça. Ce que tu es n'a rien à voir avec toutes ces tracasseries. Et quand tu n'as plus tout ça dans ta tête, quand tu n'as plus toutes ces tracasseries, tu sais qu'est-ce qui se passe ? Et bien, tu es libre. Tu es libre de tout ce qu'on t'a fait croire. Et être libre de ce qu'on t'a fait croire, c'est une libération telle que tu ne fonctionnes plus comme un français. Tu t'en fous d'être français. Tu es juste un être humain. Et tu rencontres des êtres humains. Tu ne rencontres plus le glochat. On ne rencontre plus le riche, ni M. le maire, ni personne, ni un monsieur comme moi. On peut se faire une image de moi. Non, on ne rencontre que des êtres humains. On n'est que des êtres humains. Et se rencontrer de cette manière, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Parce qu'imagine, je te rencontre et j'ai une histoire comme ça avec toi. Toute ma vie, 28 ans ensemble, on a fait des machins, tout ça, tout ça. Mon Dieu Seigneur, c'est un cauchemar, un cauchemar de vivre avec quelqu'un qu'on a des histoires avec. Parce qu'on va finir par se bagarrer, parce qu'on veut que, tu vois. Alors, quand on se rencontre en tant qu'être humain, et qu'on n'a pas cette chose, tu sais, cette image de l'autre, mais qu'on l'accepte tel qu'il est, comme l'arbre, qu'on n'a pas regardé dans notre tête qu'est-ce qu'il y avait. On a juste vu l'arbre. Et tu vois, se rencontrer comme ça, nous, les êtres humains, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'espère qu'on peut se voir comme ça aujourd'hui. Comme des êtres humains, pas comme quelqu'un, tu vois. Parce que quelqu'un là, le quelqu'un, ça, ça n'existe pas. C'est une illusion. C'est des choses qu'on s'est racontées. Quand tu dis que j'ai 20 sur 20, et puis tu pètes en l'air comme ça, eh bien, ça n'existe pas. C'est juste une apparence. C'est l'apparence que tu t'es favoriquée. Et avec cette apparence, tu as la maturité, certes. Il y a les gens qui viennent t'applaudir. Mais ce que tu es là, ça n'existe pas. En aucun cas. Ce que tu es n'a rien à voir avec tout ça. Ce que tu es, c'est quelque chose de libre, qui n'a rien d'emmagasiner. Et quand tu n'emmagasines rien, et que tu n'as rien sur quoi te repérer, eh bien, tu es dans une perspective où il y a une infinie possibilité pour toi. Aucune limite.